bonjour tout le monde alors dans une dizaine de minutes on va pouvoir commencer notre sixième cours déjà sixième cours de couverture donc nous allons travailler aujourd'hui sur ce magnifique modèle qui s'appelle le point de brocade donc allez vous préparer un petit thé vos aiguilles de la laine et on se retrouve donc d'ici dix minutes dites moi quand vous êtes arrivés faites moi un petit coucou que je sache qui est là d'où vous venez comme d'habitude j'adore donc qui est là d'où vous venez qu'est ce que vous êtes en train de boire et puis voilà donc faites moi un petit coucou puis on va commencer d'ici dix minutes d'accord à tout de suite donc C'est parti. 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 qui représente mes 26 années de tricoteuse puisque ça fait 26 ans que personnellement je tricote puisque j'ai commencé ma première grossesse personnellement j'ai commencé quand j'étais enceinte de mon premier garçon puisque c'était une grossesse compliquée et que j'étais alitée la plupart du temps donc c'est à ce moment là que j'ai décidé de reprendre les aiguilles et d'essayer de me rappeler ce que ma grand-mère m'avait appris donc c'est là il y a 26 ans que j'ai commencé à tricoter voilà j'ai swappé les caméras c'est peut-être un petit peu plus cool donc voilà c'est extrêmement important de connaître les fibres et de connaître sa laine celles qui cuisinent savent très bien qu'elles ne vont pas faire une tarte aux pommes ou une sauce tomate avec n'importe quelle pomme ou avec n'importe quelle tomate et bien le tricot c'est exactement la même chose vous n'allez pas faire un bonnet ou un pull ou quoi que ce soit ou travailler dans un point particulier sans avoir la laine qui convient pour ça donc je vais faire des petites capsules à l'intérieur de notre cours de couverture toute petite pour vous parler de la laine donc aujourd'hui vous voyez j'ai sorti donc de mon stache j'ai sorti cette petite pelote toute dufteuse ça c'est de l'angora alors l'angora pour ceux qui ne savent pas c'est une laine qui vient du lapin et oui le lapin angora à ne pas confondre avec la chèvre donc le lapin angora on ne le tombe pas à la différence des moutons il est on va dire épilé alors la façon la plus humaine de le faire celle qui est normalement traditionnelle et qui est faite notamment en France on donne une plante à manger au lapin qui arrête la pousse du poil et ce qui fait que quelques jours plus tard l'éleveur va prendre le lapin qui ressemble à une énorme boule une énorme boule de poils et on va juste passer il va juste passer le peigne en fait sur le lapin et le poil va venir tout simplement se détacher tout seul il n'y a aucune douleur pour le lapin c'est très très doux et puis il récupère la laine comme ça il n'y a aucun problème il n'y a aucune douleur pour le lapin et pour la petite anecdote et on finira là dessus sachez que pendant la seconde guerre mondiale les lapins angora ils étaient donc brossés pour enlever le poil et normalement les clapiers où étaient les lapins étaient chauffés puisque le lapin il est un peu tout nu pendant la période où il n'a plus son poil et pour éviter que que les lapins aient froid normalement les clapiers étaient chauffés de manière électrique mais pendant la seconde guerre mondiale il pouvait y avoir des coupures d'électricité donc les éleveurs faisaient des fois des manteaux des petits vêtements avec la laine angora pour leur lapin pour être sûr qu'il n'est pas froid pendant la période de repousse du poil voilà ça c'est pour la petite anecdote bonjour Maryse ne t'inquiète pas si tu as manqué le début c'était juste une petite introduction sur la fibre donc aujourd'hui c'est sur la fibre angora une fibre super dufteuse très 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 douce très particulière assez difficile à trouver moi j'aime bien l'angora français parce qu'il y a toute une éthique derrière bon un pull tout en entier en angora ça risque de vous faire passer pour une énorme pelote de laine mais l'angora est magnifique en touche même dans des rayures ça va donner une espèce de halo tout autour moi j'adore donc la laine angora voilou c'est pour ça voilà donc on va pouvoir commencer aujourd'hui je vous présente notre cinquième carré notre cinquième carré je vais swapper les caméras que vous le voyez bien voilà notre cinquième carré il est là c'est le King Charles Brocade donc la brocade la brocade du roi Charles je vous mettrai évidemment le pdf du patron dès que j'ai terminé le cours ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une histoire un petit peu morbide derrière mais c'est que ce point là il était sur la veste du roi Charles quand il a été exécuté je crois que c'est en 1649 donc il portait une magnifique veste tricotée en soie bleue avec ce superbe motif et donc voilà c'est comme ça que nous avons ce beau motif qui est arrivé jusqu'à nous le motif du roi Charles premier roi d'Angleterre et sa veste est maintenant dans un musée londonien voilà donc c'est notre dernier carré en motif de maille en droit et de maille en vert et oui nous avons appris grâce au damier à comprendre une charte la charte du du cinquième carré voilà elle va ressembler à ça donc c'est une charte que vous allez totalement identifier comme la charte du damier elle ressemble strictement à la même chose donc je vous rappelle les petits carrés en droit on se rappelle que c'est du jersey donc quand je suis sur l'endroit du travail je tricote à l'endroit et quand je suis sur l'envers du travail c'est du jersey donc je les tricote les mailles à l'envers les petits points noirs sont nos valeurs négatives ce qui veut dire que sur l'endroit du travail je vais tricoter à l'envers et sur l'envers du travail je vais tricoter à l'endroit c'est ce qu'on appelle le jersey envers d'accord donc par rapport à la charte de damier on n'a pas une grosse différence à part le fait qu'elle va vous demander de compter un petit peu plus d'accord d'être un petit peu plus vigilant à ce niveau là je vous fais monter 38 mailles comme la dernière fois vous avez comme d'habitude les 3 mailles à droite ici et les 3 mailles à gauche qui sont toujours du point mousse donc commencez pas à essayer de lire les 3 premières mailles et les 3 dernières mailles vous les connaissez ce que vous pouvez faire si vous avez bien compris ça c'est tirer un petit trait rouge ici et un petit trait rouge là pour vous concentrer uniquement sur la partie qui vous concerne d'accord je la mets pour l'instant les 3 premières et les 3 dernières mailles je vous donne encore des petites béquilles au cours prochain il n'y aura plus la béquille je n'indiquerai plus les 3 premières et les 3 dernières mailles ça devrait être compris d'accord j'adore quand je dis ça devra être compris j'ai l'impression d'être un professeur un petit peu sévère voilà donc on va monter nos 38 mailles on va faire je vous ai charté sur 24 ans mais évidemment si vous faites juste 24 ans ce qui va ce qui va se passer c'est que vous allez arriver à peu près ici d'accord donc on va le répéter deux fois si jamais vous n'avez pas les 18.5 cm ou 19 cm vous allez continuer même si vous avez fini au rang 24 vous en faites encore quelques autres d'accord c'est pas grave si le motif ne va pas tomber pile poil ce qu'on veut c'est d'avoir la bonne hauteur d'accord donc n'oubliez pas ça je vais vous donner un petit truc pour travailler la charte c'est que si vous commencez comme ça vous êtes en train de tricoter et que vous en même temps de tricoter vous comptez les carrés 1,2,3 voyez tous les petits carrés blancs là ça va être long et ça risque de vous mêler alors moi ce que je fais quand je suis face à une charte comme ça je me la pré-mâche alors comment je fais pour me la pré-mâcher je vais compter les carrés 1,2 par exemple sur le rang 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 bon ben je vois que de là à là ici j'ai 9 carrés blancs et ben je vais me l'écrire au début je marque 9 vous voyez dans le sens de ma lecture voilà dans le sens de ma lecture je me mets le petit 9 pour me dire que là j'ai 9 mailles à l'endroit à faire ok là 1,2,3,4,5 ça commence 5 1,2,3,4,5,6,7,7,7 voilà vous voyez ensuite sur le rang 2 je me mets 5 ici puis ensuite ça va être 7 et 7 voilà donc je me pré-mâche je me pré-mâche la charte comme ça et je me mets les chiffres pour ne pas avoir à compter au moment où je vais commencer à tricoter d'accord on s'aide c'est toujours mieux ensuite qu'est-ce que je vous conseille de faire d'autre bon par rapport à la maille d'amier évidemment vous voyez ça va changer à chaque rang donc ça peut être embêtant donc pour vous aider à suivre vous prenez une petite feuille blanche comme ça puis vous vous la mettez sur le rang que vous êtes en train de suivre et puis ensuite vous remontez au fur et à mesure d'accord pour éviter d'avoir à vous mêler ok si vraiment vous avez besoin d'un second support vous prenez une autre feuille blanche parce que des fois on a l'impression de voir voilà puis vous vous bloquez comme ça d'accord puis vous avancez au fur et à mesure comme ça c'est clair où est-ce que vous en êtes rendu d'accord donc ça c'est les petits trucs je sais qu'il y en a qui ont du un espèce de scotch tape qu'ils peuvent aussi mettre et qu'ils peuvent déplacer facilement vraiment ça je vous le conseille ça vous aidera à éviter de vous mêler ensuite bien marquer les rangs au fur et à mesure que vous avez fait parce qu'il suffit d'un coup de téléphone qui dure un peu plus que 5 minutes et quand on revient on a complètement oublié où est-ce qu'on en était rendu donc faites bien attention à ça ensuite un autre conseil que je peux vous donner si vous avez un compteur de rang évidemment c'est là où il peut être extrêmement utile pour garder la trace d'où vous êtes et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui pourrait vous aider à vous débrouiller je réinsiste pour ceux qui n'ont pas encore fait le point de damier et qui m'écoutent il y a un sens de la lecture et le sens vous est toujours donné vous vous rappelez par les chiffres si j'ai le 1 ici c'est le rang endroit il est donc lu de droite à gauche le rang 2 c'est un rang envers le petit chiffre est à gauche c'est donc lu de gauche à droite donc on lit toujours droite-gauche gauche-droite encore une fois le point de damier lui il n'est pas réversible regardez sur l'envers il va être différent que sur l'endroit donc faites bien attention dans quel sens vous êtes marquez aussi là où là où vous êtes sur l'endroit alors je vois une petite tête fâchée qui c'est qui est-ce qu'il y a une question est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien compris par rapport à ça ou est-ce que c'est quelqu'un qui appuie sur le mauvais bouton ce qui moi m'arrive absolument tout le temps et après je suis là oups non c'est pas ce que je voulais dire s'il y a donc une question n'hésitez pas à me la poser s'il vous plaît que je puisse y répondre donc voilà donc la petite charte elle est là on la lit donc de droite à gauche et puis et de gauche à droite même principe sur les sur les carrés blancs et sur les petits points noirs comme je vous disais aidez-vous avant de commencer écrivez dans le sens de la lecture écrivez le nombre de carrés blanc ça va vous aider hein et puis et puis bah écoutez ça va être ça pour aujourd'hui puisque c'est notre dernier carré en motif si vous voulez en faire d'autres écoutez les possibilités sont infinies avec un avec un bon avec un bon livre de points vraiment vous pouvez aller vous pouvez aller très très loin pour ceux qui parlent anglais je vais vous donner une référence attendez voilà je vais vous donner une référence alors là c'est une grosse référence c'est pour ceux que j'ai enfin ceux qui sont vraiment complètement addicts au tricot qui savent que ça va être une passion alors là je vais vous conseiller d'investir Barbara Walker extrêmement connue a fait une récolte de points là vous voyez un des livres il y en a quatre je vous conseille d'acheter les trois premiers c'est énorme je veux dire c'est une ressource il y a des points mosaïques il y a des points glissés il y a de la torsade il y a écoutez c'est une ressource absolument extraordinaire ça c'est si vraiment vous avez décidé que le tricot c'était une nouvelle passion dans votre vie et que vous voulez vous équiper une bonne fois pour toutes ça c'est les livres de points à avoir ils sont en anglais ils sont assez dispendieux et ils ne sont pas chartés ils sont écrits alors ça moi à chaque fois que je prends ça je charte une fois que je prends les points d'accord mais c'est vraiment la bible elle est ici si vous voulez commencer de manière un petit peu moins ambitieuse un bon livre de points normalement ils se ressemblent un petit peu tous vous pouvez y aller avec ça mais ça moi c'est ma bible à peu près tous les designers ont ce genre de livres dans leur ont ce genre de livres ont ces livres là sur leurs étagères c'est notre bible vraiment c'est notre bible donc voilà ensuite à quelle sauce je vais vous manger la semaine prochaine donc la semaine prochaine on se retrouve le mercredi comme d'habitude on se retrouve à 11h11 Benoît avait fait une petite erreur oui on ne change pas d'horaire le matin c'est 11h11 pour vous 10h10 c'est pour les gens qui font du chal donc qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine la semaine prochaine changement de programme nous allons attaquer la dentelle donc ne vous inquiétez pas on a bien construit nos acquisitions nos connaissances ça va passer comme une lettre à la poste nous allons faire un premier carré de dentelle salut Babiouche on va faire un premier carré de dentelle ça s'appelle le clover leaf donc le trèfle à 4 feuilles donc c'est lui qu'on va faire voilà ça va être notre première étape de la dentelle avant que je vous emmène dans des motifs absolument superbes donc une charte de dentelle celle de clover leaf voyez elle va être comme ça ça va ressembler pas mal à ce qu'on a commencé à apprendre sauf que nous allons voir maintenant d'autres techniques des diminutions et des augmentations ne vous inquiétez pas je vous promets vous allez vous en sortir comme des chefs quand je vois ce que vous faites quand je vois l'activité du groupe je n'ai aucun souci à ce niveau là voilà puis c'est l'heure du cadeau c'est l'heure du cadeau donc bravo encore n'oubliez pas que pour participer à mon petit concours chaque fois il suffit de mettre votre carré terminé en ligne et puis après moi je tire au sort donc là c'est Delphine Delphine d'Agnon alors mon petit cadeau de la journée c'est la petite épinglette de la maison tricotée voilà hop je vais la voilà c'est la petite épinglette de la maison tricotée que tu pourras mettre sur une veste ou sur ton sac à projet en tricot elle est faite par Twill & Print qui est une designer montréalaise et voilà donc Delphine d'Agnon n'oublie pas envoie-moi s'il te plaît sur le messenger de la maison tricotée envoie-moi ton adresse qu'on puisse t'envoyer ton cadeau voilà donc c'est ça qu'est ça est-ce que vous avez des questions pour moi les amis ? non ? Céline vas-tu nous montrer comment bien coudre nos carrés ensemble ? oui Camille je vous promets que je vais vous montrer comment coudre vos carrés ensemble c'est une étape extrêmement importante donc oui je vais vous montrer comment les coudre ensemble ça va me faire plaisir et ça va être important surtout donc oui oui ne vous inquiétez pas je vous montrerai comment les coudre ensemble est-ce que vous avez d'autres questions pour moi ? outre le fait que franchement je suis vraiment impressionnée à quel point le groupe interagit s'encourage c'est vraiment très très chouette bravo à vous c'est exactement ce dont on a besoin pendant cette période c'est d'un groupe où on peut tous ensemble se supporter se tisser se rencontrer partager nos passions non je pense qu'on n'a pas d'autres questions alors dans ces cas-là moi je vous propose qu'on se retrouve mercredi prochain à 11h11 on va attaquer le petit carré de Cloverleaf je vais immédiatement aller poster le patron pour réaliser le King Charles Brocade donc ce point-là et je vous embrasse je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt bye bye